... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Nadiak Bane. Au sommaire de l'émission cette semaine, le sommet Russie-Afrique s'est achevé dans un contexte de fortes tensions géopolitiques. L'événement a débouché sur des promesses d'annulation de dettes et d'approvisionnement en céréales pour pallier le manque engendré par la fin de l'initiative céréalière de la mer Noire. En Libye, malgré la flambée des prix des céréales et des engrais dus au conflit en Ukraine et le retrait de la Russie de l'initiative céréalière de la mer Noire, les vendeurs de céréales affirment que la crise ukrainienne n'aurait pas affecté le marché libyen. Au Kenya, une cyberattaque majeure a provoqué une panne de plus de 5000 services publics pendant plus de 48 heures tout en mettant hors service les plateformes de paiement mobile. Cela a mis en évidence l'impact des interruptions de ces services de paiement sur l'économie locale. Les chefs d'État africains et leurs représentants ont quitté Saint-Pétersbourg à l'issue de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique. Alors que les pays occidentaux ont largement isolé Moscou dans le contexte de la crise en Ukraine, de nombreux dirigeants africains ont choisi la voie de la neutralité diplomatique. Lors du sommet Russie-Afrique, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une remise de dette de près de 20 milliards de dollars pour les pays africains. La dette de l'Angola, résultant d'achat d'armes à l'URSS, sera annulée à hauteur de 3,5 milliards de dollars. La dette de l'Éthiopie sera réduite de 5 milliards de dollars, celle de l'Algérie de 5,7 milliards de dollars, celle de la Libye de 4,5 milliards de dollars et celle de la Somalie de 684 millions de dollars. La Russie s'est engagée à fournir gratuitement des céréales pour aider les pays africains les plus affectés. Défendant la fin de l'accord de la mer Noire, Vladimir Poutine a promis jusqu'à 50 000 tonnes de céréales gratuites à six pays d'Afrique. Le président sud-africain Sirirama Possa et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont tapé à la reprise de l'accord sur les céréales et ont mis l'accent sur la nécessité d'un partenariat commercial vital. Ce sommet a réuni 17 chefs d'État africains contre 43 lors de l'édition précédente. S'il n'a pas abouti à une résolution concrète, le sommet a permis aux dirigeants africains de s'engager avec la Russie pour une diversification économique et politique. Les mois à venir semblent déterminants pour évaluer l'impact de la fin de cet accord sur la sécurité alimentaire en Afrique. L'économiste camerounais Jean-Marie Biada exhorte les dirigeants à renforcer le secteur agricole africain pour une sous-suffisance alimentaire sur le continent. Ce que la fédération de Russie doit nous donner, c'est nous appuyer dans l'industrialisation, dans le développement agricole et bien entendu dans ce qu'on va appeler le développement des infrastructures routières et électriques. Donc la suite, ce serait maintenant de nous appuyer de la transformation de ce que nous avons ici localement. Néant moins les nombreux enjeux géopolitiques façonnent l'engagement de l'Afrique auprès des grandes puissances mondiales comme la Russie, la Chine et l'Union européenne. Pour en discuter, nous sommes avec Ovi Gwe Eguégu qui est analyste politique et expert en relations diplomatiques. Bienvenue dans l'émission. Le sommet Russie-Afrique a débouché sur l'annulation de certaines dettes. Pensez-vous que cela incitera davantage de pays africains à privilégier la Russie ? Je ne vois vraiment pas en quoi la remise de la dette va les faire changer de position pour faire mine d'obtenir des résultats intéressants d'un point de vue économique. Si vous n'avez pas l'intention d'annoncer des investissements de 10 milliards de dollars ici, de 2 milliards de dollars par là et d'autres chiffres importants, vous pourriez alors remettre des prêts et des dettes. La Russie tente en effet de resserrer ses liens sur le continent et utilise tous les outils disponibles dans sa boîte à outils. Et la remise de dettes est l'un d'entre eux. Je pense que certains pays vont l'apprécier mais je ne pense pas que cela suffise à changer collectivement la perception de la Russie sur le continent. Comment la Russie entend-elle se positionner comme un acteur économique majeur sur le continent face à des géants comme la Chine et l'Europe ? Historiquement, la Russie a surtout entretenu des relations politiques et sécuritaires avec l'Afrique, même à l'apogée de l'Union soviétique. C'était vraiment les deux vecteurs principaux. Les ambitions de la Russie étaient des restes géopolitiques et sécuritaires. Par conséquent, il faut également considérer les choses à travers ce prisme, en particulier avec la guerre en Ukraine et toutes les sanctions et contraintes économiques imposées à la Russie. Le Kremlin s'est réellement engagé à essayer d'accroître son empreinte économique sur le continent. Cela ne fait aucun doute. Les Russes veulent en quelque sorte raviver les liens d'autrefois sur le continent en termes de soutien industriel, de soutien technique aux industries, à la fabrication. Ils disposent de ce type de technologies, même s'ils n'ont peut-être pas les moyens de les financer. Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ne s'élèvent qu'à environ 17 milliards d'euros, même si le Brésil commerce davantage avec l'Afrique que la Russie, à hauteur de 19 milliards. C'est donc peu. Les investissements étrangers directs de la Russie en Afrique représentent 1%. Il ne s'agit pas d'une relation économique, donc, parce que c'est très marginal. Si vous regardez le ton du sommet, vous verrez qu'il y a beaucoup de messages politiques. La Russie essaie vraiment de travailler avec les pays africains pour les convaincre d'aller dans le sens de la multipolarité, de transformer le système économique mondial, de créer de nouveaux mécanismes de coopération économique à travers la monnaie, notamment parce qu'elle sait que sans ces changements, elle ne pourra pas vraiment exploiter le potentiel économique du continent africain. Après ce sommet, quels sont les nouveaux défis de cette coopération entre la Russie et l'Afrique ? Il est évident, d'après les déclarations du président Poutine lors de l'assurance plénière, du président Ramaphosa et même de l'Union africaine, que les deux parties souhaitent des relations économiques plus étroites. Les deux parties considèrent qu'il est nécessaire de renforcer les relations en matière de sécurité. Comme je l'ai mentionné, la Russie représente un pourcentage énorme des armes et des équipements de défense qui arrivent sur le continent. Je pense donc que la dynamique suivra ce partenariat et cette coopération en matière de politique et de sécurité. Mais je pense que dans l'ensemble, il est très peu probable que les entreprises russes soient compétitives sur le marché africain, car la dynamique n'y est tout simplement pas. Monsieur Egwégu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La Libye est l'un des pays les plus dépendants des exportations de céréales russes et ukrainiennes. L'initiative céréalière de la mer Noire, dont Moscou s'est retirée au début du mois, est un accord qui a permis d'exporter plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes au cours de l'année dernière. Depuis le retrait de la Russie de l'initiative céréalière en mer Noire, l'appréhension d'une crise alimentaire mondiale gagne du terrain. La décision russe sonnant le glas des exportations des céréales ukrainiennes, alors que Kiev fait partie des principaux fournisseurs de plusieurs pays dans la Libye. Le pays d'Afrique du Nord dépend en effet à 90% des importations pour ses besoins en blé et en orge notamment. Plus de 38% provenaient d'Ukraine et 32% de Russie en 2021. Une dépendance qui rendrait la Libye vulnérable aux variations externes des volumes d'exportations au niveau national et international, des prix des denrées alimentaires et des politiques énergétiques entre autres. Mais le marché libyen des céréales joue plutôt la carte de la résilience face à la crise russo-ukrainienne, contrairement à d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui dépendent aussi des importations à la matière. Tripoli tire son avantage de ses immenses ressources pétrolières qui lui confèrent un matelas financier confortable. Les recettes issues de l'exportation de l'or noir représentaient 60% de son PIB en 2019, de quoi disposer des fonds nécessaires pour résister à la hausse des prix des matières premières. Mais le secteur souffre des rivalités entre les groupes armés qui bloquent souvent les champs pétroliers, privant la Libye de milliards de dollars que devait générer l'exportation des barils de pétrole. Le réseau financier numérique du Kenya a été mis à mal la semaine dernière après une cyberattaque qui a ébranlé une partie du système financier du pays. M-Pesa, une plateforme populaire de paiement mobile, a été perturbée. Elle représente plus de 600 millions de dollars de transactions quotidiennes. Les systèmes financiers numériques du Kenya ont été perturbés pendant près de 24 heures à la suite d'une cyberattaque prétendument menée par Anonymous Sudan. Le groupe a ciblé les fintechs et e-citizens, un portail gouvernemental en ligne qui héberge plus de 5000 services gouvernementaux. Les données compilées par la Banque centrale du Kenya indiquent que le montant des transactions effectuées par l'intermédiaire des paiements mobiles en 2022 équivalait à 65% du PIB du pays. Les entreprises impliquées dans la fintech ou qui l'utilisent ont été fortement touchées. Toutefois, les pertes subies restent encore à déterminer. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait des clients qui venaient alors lorsqu'on essayait de faire des transactions, le réseau pouvait tomber en panne. De temps en temps, nous pouvions essayer, mais cela ne fonctionnait pas. Bien que le secrétaire du cabinet chargé d'éthique a assuré qu'aucune donnée officielle n'a été compromise, les experts en cybersécurité affirment qu'il y a encore beaucoup à faire pour empêcher les cyberattaques. En ce qui concerne la formation, nous devons améliorer nos exigences en tant que gouvernement pour garantir que nous sommes conformes aux normes internationales. Malgré des ressources limitées, nous devons acquérir les connaissances nécessaires pour faire face à de tels incidents. Le système de microfinancement M-Pesa qui est exploité par Safaricom au Kenya en partenariat avec Vodafone a traité près de 26 milliards de transactions au cours de l'année qui s'est achevée fin mars 2023. C'est la fin de l'émission. Merci pour votre fidélité à Business Africa. Pour plus d'informations sur le monde des affaires en Afrique, restez à l'écoute sur Africanews et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.